Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 11 avril et à la une de cette édition, le parti Les Républicains divisé à un an des élections municipales. La semaine dernière, le secrétaire départemental adjoint de la Fédération était sur notre plateau. Il a annoncé les candidats investis dans les différentes communes de Lille. Des choix qui ne plaisent pas à tout le monde, notamment à Sada et à Chikoni, où les maires sortants n'ont pas été plébiscités. Ce matin, Abdullarité était dans la matinale pour contester certaines investitures. Fervent membre des sarcosistes, il assure que plusieurs candidats du parti risquent de s'affronter dans certaines communes de Lille. Au montage, Leslie Vimonet. Le parti Les Républicains est déjà en ordre de marche pour les élections municipales de 2020. Néanmoins, les divisions sont de plus en plus marquées en son sein. Abdoulah Hariti monte aujourd'hui au créneau pour dénoncer des pratiques qu'il considère contraires à l'unité du parti. Nous considérons que nous avons déjà six communes Les Républicains et que dans notre famille politique, il y a une règle tacite qu'on essaie d'appliquer le plus souvent possible, qui est celle de prime au sortant. Et aujourd'hui, nous avons constaté depuis le choix des sections de la section de Sada, par exemple, parce qu'il n'y a pas que la section de Sada, de ne pas donner l'investiture à Mme Anchi Abamana, qui est quand même une maire, une des plus compétentes de l'île, une des plus dynamiques, une des plus populaires également. Et puis surtout, c'est celle qui a participé à redresser la commune de Sada. Nous connaissions la commune de Sada avant Chia Abamana. Et aujourd'hui, avec un Chia Abamana. Et nous espérons pour son prochain mandat que Sada sera encore une fois une des meilleures communes de Mayotte. Les maires sortants de Chiconi et Sada assurent ne pas avoir été associés aux discussions qui ont eu lieu dans les sections communales de la fédération. De quoi craindre une multiplication des candidats LR dans certaines communes de l'île. Mayotte, il y a 17 communes. Actuellement, dans deux communes, Akwa et Bandabwa, nous sommes certains qu'il n'y aura pas d'autres candidats les républicains. Nous sommes certains. Il en reste encore 15. Dans les 15 autres communes, mis à part la commune de Djaoudi-Labatoir, où nous espérons trouver un accord avec des parties de droite. Et la commune de Bouni. Nous espérons surtout que la fédération fera également ce choix de cette alliance entre le maire actuel, Mousseline Abdurrahman, et les républicains, pour faire des unions parce que ça marche à Bouni. Donc mis à part ces quatre communes, les deux communes de Akwa, Bandabwa, et la commune de Djaoudi-Labatoir et la commune de Bouni. Donc il en reste 11. Il en reste 11. Et c'est mon inquiétude. C'est pour ça qu'on se... Donc le risque existe. Oui, c'est pas que le risque. Le risque existe que dans les 11 autres communes, nous puissions avoir des candidats comme un chef à Manasada, comme le maire sortant à Chikoni, comme Amtsanga Mouji, où le président de la section, premier radio-maire de Amtsanga Mouji, est également candidat. Abdoulah Ariti n'hésite pas à parler de vices de procédure et de faux procès verbaux. Il est par ailleurs très critique envers les conseillers du président du conseil départemental. Si ces derniers sont des membres du parti Les Républicains, il leur reproche de ne pas travailler pour l'intérêt commun. J'ai participé pleinement à l'élection de Soabadine Ibrahim Ramadani en tant que président du conseil départemental. Mon nom avait été cité parmi ceux qui auraient pu être directeur de cabinet. J'avais dit soit je suis directeur de cabinet, soit je ne veux aucun poste au cabinet. Vous savez pourquoi ? Parce que je connais les collaborateurs du président Soabadine Ibrahim Ramadani qui sont au cabinet. Un ancien maire de Mtsanga Mouji, un ancien conseil général de Wangani, un ancien conseil général du canton 2 de Mamoudzou. Vous savez le problème que nous avons à gérer au conseil départemental, ils sont là pour régler des comptes. Et je le dis ici objectivement parce qu'on ne peut pas. Aujourd'hui le conseil départemental appartient à tous les Mahorais. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on puisse faire de la politique le jour de la commémoration de l'anniversaire de la départementalisation ? Le jour où tout le monde doit être rassemblé. Pour arriver à ce fiasco. Et quand on demande ce qui s'est passé, quand on entend qu'ils sont responsables de ce fiasco, j'espère vraiment que M. Soabadine reviendra plus fort et qu'il assumera ses responsabilités. Voilà un nouveau pavé lancé dans la mare à un an des élections municipales et à deux ans des cantonales. A l'instar du MDM le parti, les Républicains apparaissent plus divisés que jamais. Reste maintenant à savoir quelle sera la réaction de Mansour Kamardine, le président de la fédération à Mayotte. Et la première partie des travaux de réfection de l'embarcadère de la gare maritime a pris fin hier. Ce matin, les travaux sont rentrés dans leur seconde phase. Au programme, la réfection de la deuxième partie du parking et des arrêts de taxi. Les accès voiture de la barge ayant été déplacés côté amphidrome de l'embarcadère, des difficultés de circulation se sont fait ressentir ce matin. Un reportage signé Paul-Arthur Avit et Jaïdi Maoulida. Ce jeudi matin, les travaux de réfection des voies d'accès à la barge sont rentrés dans leur deuxième phase. Débuté le 22 février et ayant entraîné la fermeture du parking, ces travaux avaient causé d'énormes bouchons. Les usagers ayant été mal informés de ces changements, des difficultés de circulation se sont fait ressentir ce matin. Très tôt ce matin, il y a eu quelques difficultés parce que les gens n'étaient pas au courant, bien entendu, mais la direction et les techniciens étaient là en lien aussi avec la police municipale de Mamoudou, d'ailleurs, qu'on remercie pour le coup de main. Il y a eu un arrêté municipal pour préciser tout cela. et très tôt ce matin, ils étaient là pour diriger que ce soit les taxis, mais aussi les personnes, les usagers qui venaient pour prendre la barge. Une situation qui s'est réglée rapidement, mais néanmoins tendue avant l'arrivée de la police. Il y a eu des problèmes parce que la plupart des gens, ils n'étaient pas informés. Ils venaient du côté du rond-point, juste après le fer rouge, ils allaient descendre pour prendre la barge et là, c'était fermé. Il n'y avait aucun panneau qui indiquait qu'il y a eu une barrage devant et il fallait qu'ils aillent faire le tour à l'autre côté avec les véhicules qui revenaient. Donc, ça crée un petit problème. Une situation qui s'est rapidement réglée en milieu de matinée pour le plus grand bonheur des usagers. C'est très fluide. Vraiment, j'étais même agréablement surpris de voir un peu ce contournement qui est fluide et qui nous permet vraiment d'arriver à l'embarcadère sans problème avec toutes les indications qui ont été données par ce jour-là. Je ne peux que suivre. J'ai suivi, mais je suis arrivé au bon moment. La réfection du parking ayant pris fin aujourd'hui, sa réouverture offre 100 places au public. Les travaux de cette seconde phase sont prévus pour durer 4 semaines. La fin est prévue pour le 1er juin. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Jean-Marc Leleu, le directeur des finances publiques à Mayotte. Monsieur, bonsoir. Vous étiez avec nous déjà ce matin, mais c'est un sujet d'importance. Il y a beaucoup de questions effectivement sur ces impôts. Le prélèvement à la source qui est mis en place depuis le 1er janvier 2018, on en parlait hors plateau. Il y a autant de particularités qu'il y a de contribuables. C'est ça la difficulté. Mais il y a quand même des choses qui restent, à savoir notamment cette déclaration, puisque ça, ça ne va pas changer. On va déclarer en 2019 les revenus de 2018. Il n'y a rien qui change sur cette partie-là ? Non, il n'y a rien qui change et les modalités de calcul de l'impôt ne changent pas non plus. On continue dans la continuité. Mais le gros changement pour cette année, c'est qu'on paye ses impôts prélevés à la source en 2019 sur ses revenus 2019. si vous avez un salaire, votre employeur retient déjà le montant de l'impôt estimé sur le montant du salaire. Et en plus, vous allez devoir faire votre déclaration de revenus 2018 qui, elle, va donner lieu au calcul d'un impôt. Mais cet impôt va être annulé pour qu'en 2019, on ne paye pas à la fois l'impôt sur le revenu prélevé à la source et un complément d'impôt sur les revenus de 2018. Alors, depuis le 1er janvier, sur quoi était basé ce taux, justement ? Sur les revenus de 2017 ? C'est bien ça. C'est-à-dire que, comment, pour coller à la réalité, la dernière déclaration que nous connaissions aux services fiscaux, c'était la déclaration des revenus 2017. Vous savez que votre taux d'imposition dépend de votre composition familiale et de votre niveau de revenu. Plus vous gagnez, plus vous êtes imposé. Et puis après, si vous avez plus d'enfants, vous êtes moins imposé. Donc tout ça, ça résulte, on a les informations par la déclaration de revenus. Et c'est pour ça que cette année, il faut à nouveau faire sa déclaration de revenus. Et ça va nous permettre de mettre à jour le taux d'imposition que l'on va utiliser à partir du mois de septembre 2019, qui va être ajusté en fonction de la situation des revenus 2018, tel que nos usagers vont la déclarer dans le mois qui vient. On va revenir justement sur les dates. Avant cela, un mot, dans les questions qui sont revenues à plusieurs reprises depuis votre passage ce matin, on a le taux de base. Alors, qu'est-ce que le taux de base de l'imposition ? A quoi ça correspond exactement ? Alors, il y a trois types de taux. Il y a le taux personnalisé, c'est-à-dire que vous recevez votre feuille d'impôt. Il est marqué dessus. Il est consultable sur Internet également. Votre avis d'imposition est sur Internet sur votre compte fiscal. Donc, dessus, c'est marqué « Monsieur, vous êtes imposé à un taux de 5 %, » D'accord ? Ça, c'est le taux personnalisé. Mais si vous voulez que votre employeur ne connaisse pas ce taux, parce que là, je prends l'exemple de 5 %, mais ça pourrait être 20 %, et puis vous avez un petit salaire, mais c'est parce que vous avez, par exemple, des revenus fonciers à côté, mais vous ne voulez pas que votre employeur le sache. Vous optez pour ce qu'on appelle le taux neutre ou le taux de référence qui est calculé pour un célibataire sans charge de famille. Et c'est ce taux neutre qui est appliqué par défaut. Et on l'applique aussi si on n'a pas... L'employeur l'applique aussi s'il n'a pas réussi à obtenir le taux du contribuable auprès des services fiscaux. Mais tout ça se régularise l'année qui suit. En 2020, il va y avoir à nouveau une déclaration de revenus. Et l'impôt sur le revenu va être calculé comme il se doit avec les revenus et les charges de famille. Et on calculera un impôt, par exemple, vous aurez 3 000 impôts à payer, 3 000 euros d'un point payé. Et si, par exemple, vous avez été prélevé à la source de, j'ai dit 3 000, de 4 000 euros, eh bien, on vous remboursera les 1 000 euros. Ce remboursement, il se fera donc l'année suivante ? L'année suivante. Alors après, il y a la possibilité, si vous avez des difficultés de trésorerie et que vous avez été vraiment trop prélevé mois après mois, mois après mois, parce qu'il y a eu une difficulté d'identification, de faire une réclamation auprès du service des finances publiques. Vous avez les deux options. Il y a cette possibilité aussi de changer son taux directement sur Internet. Comment ça se passe, cette procédure-là et à quoi ça sert exactement ? Alors, je vous dis, donc, en 2019, on applique le taux de 2017 jusqu'au 31 août. À partir de septembre, on va appliquer le taux qui va résulter de la déclaration de 2018. Mais il se peut très bien, par exemple, que vous vous mariez cet été. et dans votre déclaration de 2018, il n'était pas indiqué que vous étiez marié. Donc, vous allez déclarer, si vous le voulez. Après, encore une fois, tout sera régularisé l'année qui suit. Mais vous pouvez aller sur Internet, sur votre espace particulier, déclarer votre mariage et ça va s'ajuster, votre taux va s'ajuster automatiquement en fonction de ce que vous aurez déclaré sur Internet. Et dans ce cas, le prélèvement à la source est modifié et peut éventuellement baisser ou augmenter en fonction d'une nouvelle taux. Voilà, par exemple, votre épouse ne travaille pas, donc vous allez avoir deux parts au lieu d'une part, comme vous êtes marié. Et donc, au lieu, par exemple, d'être imposé à 10%, vous allez passer à 5% automatiquement. D'autres questions aussi qui portent sur un côté un peu plus technique. Par exemple, il y a des personnes qui effectivement nous expliquent qu'ils donnent de l'argent à des associations, de l'argent qui peut être déductible des impôts. Comment ça se passe à ce niveau-là ? Parce qu'aujourd'hui, ils continuent à donner à ces associations, mais le prélèvement à la source ne le prend pas en compte. Alors, comment ça va se passer ? Alors, ça continue comme avant. C'est-à-dire que jusqu'ici, quand vous faisiez des dons aux œuvres, par exemple, donc vous déclariez sur votre déclaration de revenus que vous avez donnée à une organisation caritative, par exemple, vous donniez 1 000 euros, vous aviez droit à 66% de réduction d'impôt, donc 1 000 euros, c'est peut-être un peu beaucoup. 100 euros, vous aviez droit à 66% de réduction d'impôt, donc 66 euros de moins, on calculait votre impôt et on vous déduisait les 66 euros. Eh bien, ça va être la même chose, vous allez continuer à déclarer année après année vos dons et ils seront imputés sur votre feuille d'impôt qui tiendra compte, elle, de vos prélèvements à la source. Ce qui fait que, si vous avez été prélevé exactement de ce que vous deviez, eh bien, on va vous les rendre, les 66 euros parce qu'on n'en avait pas connaissance et on va dire, monsieur, nous vous devons 66 euros au titre de vos dons. Alors, il y a une petite particularité à connaître, c'est que pour certains dons qui sont récurrents, c'est-à-dire que l'on pense qu'ils vont se faire d'année après année, au mois de janvier, nous versons un accompte de 60% du montant des crédits d'impôt de l'année précédente. Ce qui fait que, comment vous allez avoir un montant qui va être payé en janvier et si en septembre, malheureusement, vous n'aviez pas ce crédit d'impôt, on va vous demander de le reverser, le montant que vous avez touché ? Certains critiquent cet impôt à la source parce qu'ils expliquent qu'avant, effectivement, on payait au mois de septembre l'impôt suite à notre déclaration et que le fait que ça soit mensualisé, quelque part, ça représente une sorte d'avance à l'État pour la trésorerie de l'État et certains critiquent en disant que ça a permis à l'État de faire rentrer de l'argent dans les caisses rapidement, il les redonnera au fur et à mesure, il y aura cette régularisation, mais est-ce que c'est ça au fond l'idée ou pas du tout ? Non, c'est même l'inverse. C'est même l'inverse puisque, comment ? Avant, si vous étiez mensualisé, la mensualisation, elle se faisait sur dix mois. Donc, vous payez votre impôt de janvier au mois d'octobre à raison de 10% de votre impôt. Aujourd'hui, vous le payez par douzième. Donc, c'est un montant moindre qui est prélevé mois après mois. Et donc, à la fin du mois de janvier, vous êtes prélevé d'un douzième de votre impôt, tandis qu'avant, vous étiez prélevé de 10% de votre impôt. Et c'est un peu le même raisonnement aussi pour les tiers provisionnels. Quand on compare, on s'aperçoit que l'impôt est plus étalé sur l'année. Et donc, ça donne un petit peu de trésorerie à nos usagers. Parlons justement de ces dates de déclaration quand est-ce qu'il faut déclarer et quelles sont les dates limites pour déclarer son impôt en 2019 pour les revenus de 2018 ? Alors, derrière cette question, il y a la question comment on déclare ? J'incite tous nos usagers à déclarer par Internet parce que c'est plus souple. Vous pouvez corriger. Sur le site impôts.gouv ? Sur le site impôts.gouv. C'est sécurisé. Vous avez tout de suite un accusé de réception. Et vous connaissez tout de suite le montant de votre impôt. Donc, c'est vraiment des avantages. Et puis, vous n'avez pas à vous déplacer pour déposer votre déclaration. Donc, par Internet, vous aurez jusqu'au 4 juin pour faire cette déclaration. Donc, on est là à la mi-avril. Il y a un mois et demi pour faire cette opération, ce devoir civique, allons-nous dire. Après, si vous ne pouvez pas déclarer par Internet, il faut faire attention parce que la date limite, elle est un peu plus tôt. Elle se trouve à la mi-mai. Vous devez déposer votre déclaration dans la boîte aux lettres du Centre des finances publiques de Boboca, vous l'envoyez par courrier, avant le 16 mai. Mais encore une fois, j'incite à déclarer par Internet avant le 4 juin. Est-ce que, justement, vous réfléchissez, ça se passe dans certains services, à mettre des bornes au sein des impôts pour, éventuellement, les personnes qui ne peuvent pas déclarer par Internet puissent le faire sur place ? Ça existe dans, effectivement, d'autres services. Est-ce que ça, c'est quelque chose en réflexion, Mayotte ? Alors, c'est pratiquement ça puisque, pour les personnes qui n'y arrivent pas, qui en auraient vraiment besoin, on offre une prestation de services sur rendez-vous. On peut recevoir donc nos usagers et puis, donc, la prise de rendez-vous se fait par SMS au numéro 06 39 29 29 95 pour toute question concernant cet impôt sur le revenu, ses modalités de déclaration, le prélèvement à la source et puis, on vous rappelle le plus rapidement possible et si besoin, eh bien, on vous fixe un rendez-vous avec votre accord au Centre des finances publiques de Boboca et là, on peut vous assister pour vous expliquer comment on fait pour créer son compte. On va aussi former les membres des centres communaux d'action sociale dans les communes, dans les CCAS pour aider les gens à créer leur compte fiscal en ligne. Parce que c'est aussi la particularité, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait beaucoup de contribuables qui n'existaient pas grâce aussi à ce prélèvement à la source. Ça, c'est aussi l'une des particularités. À Mayotte, il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément connues des services fiscaux. Alors ça, c'est en effet une constatation. Il y a eu quelques usagers qui n'étaient pas connus des services fiscaux et ça nous permet de régulariser leur situation. Merci beaucoup. De manière amiable, bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Marc Lelot, d'avoir accepté notre invitation, notre double invitation puisque vous étiez présents avec nous déjà ce matin. Merci. La délibération du Siam suspendue par les juges des recherches sur les Rermanta à Mayotte ou encore des plongeurs retrouvés sains et saufs, voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place au brève de ce jeudi 11 avril. Mardi, les juges du tribunal administratif ont été amenés à examiner la délibération du 25 janvier 2019 qui stipule qu'à compter du 1er avril de cette année, le Siam est en mesure de rompre avant son terme le contrat de délégation de services publics en cours accordé au groupe Vinci. La maire de Chirongui avait déposé un recours et elle a été entendue. Les juges ont décidé de suspendre cette délibération. Désormais, le Siam et son avocat vont devoir démontrer qu'ils ont, dans le respect des règles, conduit cette procédure d'urgence de manière conforme et qu'elle était utilisable pour un dossier avec de tels enjeux. En effet, les juges ont concédé à la maire de Chirongui qu'elle n'a pas eu d'éléments suffisamment précis de la part du Siam sur l'absence de conséquences financières pour le syndicat et ses adhérents en cas de rupture du contrat. L'affaire est donc loin d'être terminée. Le Siam se contente pour l'heure d'assurer qu'il a pris acte de cette décision. Le 7 avril dernier, trois plongeurs en PMT dont un fonctionnaire de police de la DDSP était porté disparu vers 13h30 derrière la passe nord proche de l'île Oumtsamboro. Alerté par le centre de coordination des secours maritimes, un intercepteur de la gendarmerie ainsi que deux autres de la police aux frontières se sont rendus sur place pour lancer les recherches. Malgré les moyens déployés, elles ont dû être stoppées à la tombée de la nuit. Par chance, un peu plus tard dans la soirée, les plongeurs ont été retrouvés sains et saufs du côté de Longoni par un pêcheur. Le bureau départemental de l'UNSA police de Mayotte a souhaité réagir pour féliciter et remercier le directeur départemental de la police aux frontières qui s'est rendu sur place et qui a déployé d'importants moyens. L'UNSA ajoute, je cite, le bureau départemental tient également à féliciter et remercier les collègues de la brigade nautique pour leur engagement et le professionnalisme dont ils ont fait preuve, sachant qu'une brigade a dû être rappelée sur son jour de repos. Les raimentas de Récif, peuple le lagon maorais. Tous les ans, de mars à juin, ces animaux se regroupent pour s'alimenter à des endroits bien précis du lagon, Ce comportement d'agrégation intéresse les chercheurs à l'échelle internationale. A ce titre, une première campagne scientifique se déroulera à Mayotte du 15 au 27 avril avec pour objectif de mieux connaître le comportement alimentaire et la répartition des raimentas de Récif à Mayotte. En effet, cet animal reste un mystère pour la communauté scientifique. Une équipe de chercheurs américains s'est intéressée au phénomène et a décidé de venir à Mayotte pour étudier cette espèce emblématique dans nos eaux. L'occasion de répondre à un certain nombre de questions, d'où viennent-elles, pourquoi viennent-elles à Mayotte, que font-elles lorsqu'elles ne s'alimentent pas, une deuxième campagne scientifique est prévue en 2020 pour compléter celle de cette année. Selon le parc naturel marin, comprendre la vulnérabilité, les comportements, la répartition et le nombre des raimentas à Mayotte permettra de mettre en place des mesures garantissant leur préservation sur le long terme. On termine ce journal avec le premier funérarium dédié aux Mahorais à La Réunion. Basé dans le sud de l'île, l'établissement est aménagé sur demande de la communauté mahoraise dans le but de faire respecter les rites chaféites relatifs au lavage mortuaire. Les travaux débutaient la semaine dernière dans la ville de Saint-Louis pour une première étape de déblayage et de compartimentation des pièces. La phase d'aménagement, quant à elle, débutera dès la semaine prochaine. Marion Tellier était sur place pour assister à cette première pierre qui constitue une grande avancée. Reportage. Les travaux du premier funérarium destiné à la communauté mahoraise mais aussi aux autres Masiwa, population de l'océan indien, ont débuté vendredi dernier à Saint-Louis sur l'île de la Réunion. Mahoraises et Mahorais doivent cette avancée tant attendue à la Fédération Solidarité Communautaire de l'Océan Indien. Une fédération basée sur l'île de la Réunion est fondée dans le but de fédérer et accompagner les Masiwa tout en œuvrant pour leur épanouissement au sein de la société. Au programme de ce chantier, débarrassage et aménagement du nouveau local. Le projet est déjà opérationnel parce que là où vous voyez que c'est vide, il y avait du bagage, il y avait des trucs et ça n'était pas servi. mais aujourd'hui vous voyez bien que c'est vide donc dans un peu de temps ou dans 2-3 jours on va commencer à fermer et à monter les pièces pour qu'on puisse être dans les bonnes conditions. Ce projet et la communauté maorèse l'attendait depuis de nombreuses années. Une structure devait l'année dernière être mise à leur disposition par la mairie. Toutefois, ces dessins n'ont jamais vu le jour. Jusqu'à aujourd'hui la ville de Saint-Louis ne bénéficiait pas de chambres funéraires respectueuses des rites chaféites. Beaucoup étaient alors contraints d'effectuer les lavages mortuaires à leur propre domicile. Il s'agit là donc d'une réelle avancée pour les Massiouas. Ils pourront bénéficier de ce nouvel établissement d'ici la fin du mois. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Quesi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada